là là dubaï là dubaï là tu mets une petite play tranquille là on est à dubaï les refs si je vous dis combien est-ce que j'ai payé ça j'ai payé 1200 euros un mois 40 euros la nuit on est à damak hills 1 ça c'est les riches ça c'est les pauvres ici riche pour riche ce que j'aime à blue water les amis c'est la roue c'est la roue j'ai le mal de mer moi donc je peux pas monter là dedans et bon pour ceux qui veulent faire des sensations fortes et payer 75 euros un quoi tu as dit quoi hein je sais pas c'est quoi le prix ça doit être quoi 10 euros 20 euros je pense mais je sais pas si elle tourne elle tourne jamais on dirait là nous avons la mosquée de blue water je vais regarder c'est l'ouvert parce qu'ici ils aiment bien fermer les mosquées l'après-midi normalement elle est fermée il m'a dit je peux filmer pourquoi il m'a dit qu'elle est fermée s'il y a des gens là trop belle moi j'ai pas donc là on est au pied de la roue et je vais vous montrer la vue qu'on a sur ah non c'est à droite la rue qu'on a la vue qu'on a sur la marina et jbr plutôt jbr on va dire et en face nous avons la skyline la skyline de jbr et derrière on a encore la marina jbr ça fait partie de la marina regardez moi les robots tout ça c'est des hôtels en face ce qu'on voit c'est des hôtels les gars c'est le moment de vous présenter la voiture que j'ai acheté pour faire le tour du moyen horaire on est sur une kia sportage cinq plastes d'accord non sérieux plus sérieusement on est sur un culinan voilà cinq cent cinquante mille euros pour que j'aille dans le désert etc et en gros voilà j'ai voulu me faire un petit coup on est plutôt sur un g63 brabus à 400 mille euros voilà j'ai voulu me faire plaisir il attend il a même ça que ça veut dire les deux sont à lui aussi des plans non je rigole plus sérieusement j'ai acheté ça voilà donc les gars ça c'est un range rover sport hse 2014 il y à au compteur 150 mille pas 140 je l'achète à 144 mille kilomètres là il à 146 mille kilomètres et le but c'est d'aller faire le tour du moyen-orient avec et c'est regarder le petit intérieur rouge à l'intérieur super voilà le tour du moyen-orient avec j'ai pas acheté un svr pourquoi parce que j'ai fait une affaire sur celui là je pense qu'à la revente avec les kilomètres que je vais lui mettre je peux faire au moins cinq mille euros de bénéfique ça se refuse pas là on a les hôtels que je vous avais montré là en face qu'on était de l'autre côté tout ça c'est des hôtels le sheraton et c'est le hilton ils ont décidé d'avoir cette architecture là et c'est tous des hôtels on peut pas les différencier en vrai si on sait pas on voit pas le nom peut pas savoir lequel est lequel on a la mosquée de la marina les gars incroyable en fait j'ai bien les gars c'est une ligne donc la ligne elle commence ici voilà hop hop jbr et là vous avez tous les hôtels sur cette ligne là les hôtels qu'on a vu encore une fois précédemment de l'autre côté les gars mettez sur votre gps cinéma parking d'accord et en gros vous allez pouvoir vous garer ici et si vous dépensez sans dirhams vous avez trois heures de parking les gars vient de se garer là on est du coup de l'autre côté après c'est très dur de filmer sans visage sans tête sans fait c'est tout c'est dur les gars vraiment je dirais bien un code les gars vous venez ici vous mangez tranquille à plein de petits restaurants et c'est super familial malheureusement je crois tout vous filmer vous avez fait mon maximum les gâchons maximum les gars regardez moi c'est une maison moi les gars on est de juste pas sur l'essence il y a des petits choux les meilleurs les gars c'est les gars on se dirige actuellement vers le kite beach donc il y a un restaurant qui s'appelle salt c'est un restaurant burger en bord de plage au sein du quartier de juméras juméras un très très beau quartier je vous invite à aller faire un tour donc là qu'est ce qu'ils nous ont donné on a des frites avec du fromage cheddar dessus et on a deux burgers mais les gars les gars les gars c'est quoi ça regardez y'a rien dedans pourquoi vous me respectez pas regarder en bord de plage etc en plus je viens je fais le déplacement tout ça après on va pas se mentir c'est un beau cadre vous avez vu que vous pouvez faire du vélo vous pouvez faire votre petite course vos petites marches à pied etc en bord de plage c'est un cadre de vie incroyable je vous invite à venir faire un tour on a comme ça moi j'aime pas sortir le week-end à dubaï vous avez vu là bas il y a le bourgeois arabe là bas les gars c'est blindé c'est trop et ça c'est comme ça partout partout c'est comme ça c'est pas juste ici c'est partout il y a des embouteillages et parking blindé regardez là il y a une mosquée et les gens en gros ils se garent ici pour aller à la plage alors que c'est un parking pour la mosquée ça veut dire que vous avez capté c'est la frustration tu as envie d'aller prier par exemple c'est ce qui m'arrive à regarder pas lui il veut se garer et lui de piquer la place regardez va s'embrouiller regardez il va le défoncer voilà il va le défoncer il va le démonter je peux pas filmer il va le démonter il est en train de l'embrouiller c'est que ça que du stress du stress du stress le week-end faut pas sortir le week-end on continue le petit road trip c'est le début les gars c'est le début est ce qu'il va nous tenir est ce qu'il va nous tenir ce qui va tenir jusqu'à la fin est ce qu'il va faire dix mille kilomètres seul l'avenir on nous dira voilà les gars le quotidien on m'attendait regarder le bandit non mais attends mes frères tu es un bus tu es un malade mental toi gros regardez 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 un bus regardez un bus et force lui une colle la jungle les gars je veux pas vous montrer ce qu'il ya à droite il ya trois ce que tu as pas dit partout on les gars les gars les gars ça on appelle ça un chicken mazbi d'accord c'est une soupe de tomates que vous mettez dessus ils vous ont donné des yaourts que vous mettez au sud dessus ça se mange comme ça il ya des au moins c'est super cosy parce que j'ai un gros manger au sol manger au sol on a une colonel on va tabac c'est ça à l'exemple et donc là les gars c'est la chère zahid road en gros c'est l'autoroute qui traverse tout le pays chère zahid road donc à droite vous avez des hôtels à gauche vous avez des hôtels et il ya l'hôtel le plus grand du monde qui se trouve ici c'est le gévorah on a passé pardon c'est le gévorah en gros on y était on a vécu dedans et on payait on va dire 1200 euros le mois et là je vais vous mettez la preuve de paiement et je vais vous mettre le prix aujourd'hui c'est une dinguerie toi fait x 2 x 3 x 4 par rapport aux hôtels on avait en 2019 2020 à gauche nous avons le bourge on a le bourge et il ya la tour bateau un bateau la puissance 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 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 6 6 6 6 8 9 9 9 10 10 10 9 10 10 24 9 24 2 4 6 4 6 euros est à 4 litres 1,50 euros le litre pareil canola oil, je ne sais pas ce que c'est pareil donc là c'est combien de litres ? 3 litres 6, 12, 18 1,50 euros le litre pareil, et les gars vous vous entendez il y a du Coran derrière, il y a du Coran on est à chargeur, on n'est pas à Dubaï c'est conservateur à fond les banans après ça je sais que c'est cher pour France je ne sais pas combien ça coûte comme une fois pour les muslims vous n'avez rien à faire en Europe ils ne vous aiment pas venez ici, faites des sous c'est pour ça l'importance de faire de l'argent d'être indépendant, faites des sous et venez vivre dans des pays muslims les gars, 2 kilos de pommes 2,60 euros donc là il y a des pommes de States là il y a des pommes de France frère les pommes de France c'est 2,20 euros je suis qui pour qui ? les pommes de France pareil, on va dire 2 euros le kilo de France, en France c'est plus cher divisé par carte là vous avez c'est de l'air 60 centimes le kilo moi je ne connais rien, c'est juste que là sur TikTok vous pouvez se plaindre tous les jours je suis là, je suis là, je suis là je suis là, je suis là, je suis là vas-y, va manifester frère va manifester la retraite je ne sais pas quoi va manifester 1 euro après les bananes je crois ça n'a jamais été cher pour l'instant en France pour l'instant parce qu'il y a du prix d'augmenter mais je crois que c'est les tomates les tomates je crois que c'est une dinguerie ah ouais c'est ça ça c'est 1,50 euros le kilo les gars tu vois que c'est des vraies tomates c'est des vraies tomates elles n'ont pas la même taille vous avez capté ? 1,50 euros le kilo après là tu as des tomates 30 centimètres de tomates des humira 30 centimètres de tomates des humira 30 centimètres de tomates des humira des poivrons 1,30 euros c'est un truc de fou je suis en train de vous faire un showroom là des poivrons il y a du courant il y a un gris MashaAllah l'expatriation les vœufs l'expatriation l'indépendance 1,20 euros le kilo d'aubergine les poivrons des poivrons 60 centimètres j'ai oublié au 3 kilos le bag ça fait 3 kilos le bag le 6 ça fait peut-être 2 euros le bag 2 euros le kilo ces trucs là je sais pas c'est quoi les maniocs ça on l'a déjà vu ceux-là des gros 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 basalatoun en arabie ça vient d'Espagne donc là 4 euros le kilo non 4 euros le sac pardon 4 euros le sac rognon blanc ça je crois que c'est cher aussi en France ça vient de Chine 450 grammes le sac ça fait 70-80 centimes gingembre tout ça tu connais ouais les gars je suis pas là pour blaguer moi regardez le meilleur couscous de toute votre vie ici pardon pour le piment que je viens de faire tomber les amis le meilleur couscous de votre vie c'est pas des blagues un couscous tunisien je connaissais pas je suis algérien le couscous de ma mère c'est rien à côté venez tester c'est pas cher c'est environ 11 euros et là regardez le tagineau poulet les gars ils nous respectent ici regardez moi la quantité de sauce la quantité de poulet la quantité de nourriture tout ça pour 27 euros la table avec deux boissons regardez moi ce tagineau il me manque déjà ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur et ça fait maintenant 4 ans que je voyage à travers le monde et que je vis dans des hôtels j'ai formé des dizaines de milliers de personnes en online et en physique j'ai créé une académie de plus de 25 heures qui vont traiter les points suivants comment générer des revenus grâce à des business en online on va parler également d'expatriation je vais vous donner tous les bons plans astuces de tous les pays dans lesquels j'ai pu passer plus de 6 mois je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir payer 0% d'impôt et vous expatrier de la bonne manière éviter de faire les mêmes erreurs que 99% des gens qui essayent entre guillemets de s'expatrier on va parler également de société offshore on va passer plus de 5 pays avec des sociétés offshore voir les avantages et les inconvénients en fonction de votre situation et le mindset à avoir j'en dis pas plus le reste se trouve dans ma bio let's go il faut